... Je suis souffleur de verre, verrier d'art. Je me prénomme David Odina. Ça fait 26 ans que je pratique ce métier, de verrier d'art, verrier à la canne, souffleur de verre. Je vais maillotcher ma poste. Cette petite boule de verre avec du papier journal mouillé. Je viens serrer le verre, c'est tout simplement pour l'égaliser et pour que le souffle soit bien centré. Je viens de souffler, on appelle ça souffler au pouce. Ce n'est pas mon pouce qui souffle, c'est bien moi. J'envoie de l'air dans la canne et je bouche l'extrémité de la canne à souffler. Donc la chaleur dilate l'air et ça perce tout doucement la bulle, enfin le verre. Donc là, elle est en train de gonfler. Et voilà. Donc là, on va attendre que ça durcisse un petit peu, que ça perde quelques degrés. Alors le verre, il est à plus de 500 degrés, mais il est déjà dur. On souffle le verre pour lui donner le volume, le creux. On peut faire énormément de choses en verre soufflé. Ça va de l'utilitaire, c'est-à-dire service de verre, piché, du luminaire, flaconnage. On peut faire aussi de la sculpture, sculpture soufflée ou sculpture en verre plein. Donc ça peut être des bustes de femmes, des personnages. C'est une matière assez magique pour ça. Alors là, je cueille. Cueillir, c'est ramasser le verre. Donc là, je viens d'aller chercher un morceau de verre, là qui est transparent. Et je vais aller le colorer avec de la poudre de verre blanche. Donc vu que c'est de la poudre et que le verre est très chaud, donc à 1113 degrés exactement, ça colle de suite. Donc ce blanc, c'est pour que la couleur, par la suite, soit opaque. Alors le verre, ça travaille depuis les Égyptiens. Mais il ne les soufflait pas. Il faisait des petites furelles à parfum. Et donc après les premières fées soufflées, c'est les Romains. Donc c'est relativement ancien. C'est à plus de 2000 ans. Voilà. Là, je remayoche la boule. Et là, je vais souffler pour donner le volume volu à ma poste. Donc, toujours souffler au pouce. Là, ça commence à gonfler, tout doucement. La bulle vient progressivement. On souffle selon la quantité de verre qu'on a et selon ce qu'on va réaliser. Si on veut une pièce assez épaisse, on va souffler très peu. Si on veut un peu plus de finesse, bien sûr, on va souffler un peu plus fort et un peu plus longtemps. Mais c'est toujours par à coup. Jamais on souffle d'un coup. Jamais. Le métier de verrier d'art souffleur de verre, verrier à la canne, je l'ai appris. Moi, j'ai fait un an d'école en 1992 au lycée professionnel à Iser, dans l'Allier. Je ne savais même pas comment on faisait du verre, etc. Et puis, je suis arrivé dans ce lycée. Au départ, je pensais que j'allais être vitrailliste. Donc, faire les vitraux, etc. Et la première fois que j'ai vu souffler, ne serait-ce que sortir un morceau de verre du four, j'ai fait « waouh ». Et ça fait 26 ans que je fais « waouh ». Et il fait chaud. Je connaissais la région. Le cadre est assez joli. Et puis, c'est gras. Mais je me suis dit « pourquoi pas ? » Il n'y a pas de irak qui n'est pas loin. Moi, effectivement, je ne suis pas à Rocamadour, là où ça draine beaucoup de monde. Mais l'intérêt, c'est de faire venir les gens qui viennent découvrir ce métier qui est quand même exceptionnel. Voilà. C'est pas très simple de pouvoir trouver des marchés extérieurs, genre des boutiques, des galeries d'art. Ça, ça prend du temps. Il faut déjà se faire connaître. Et ça vient petit à petit. Il faut vraiment prendre son temps. Ça ne sert à rien de courir trop vite. Il faut aller tout doucement, tout doucement. Et garder la passion, quoi. Et la patience. Les deux vont ensemble. Petite finition. Je pense qu'il est pas mal. On va pouvoir le mettre à l'arche, à refroidir tout doucement. Et il sortira demain. On peut essayer de voir la couleur éventuellement. À la lumière. Attention. Number three. Tu moules. ippe. Tu moules. ETF. T$%&!" свое chér bandits.